bonjour à tous nam karibu karibu snack aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des achiars de papaye verte et pour réaliser cette recette il vous faut des papaye verte des oignons de l'ail des citrons du sel des tomates pelées de tomates concentrées du curry et du piment vous pouvez aussi ajouter des herbes aromatiques du persil du thym si vous voulez et pour commencer je vais peler les papayes et je vous rappelle si vous avez les mains sensibles il faut porter des gants parce que la sève est corrosive donc je le pèle avec un noeud collant et j'enlève toute la partie verte ensuite j'ai lavé la papaye et je vais la râper donc j'utilise mon istensile traditionnel qu'on appelle mshari mais vous pouvez utiliser les râpes que vous utilisez pour faire les carottes une fois la papaye râpée je vais ensuite émisser les oignons et hacher l'ail ensuite dans une casserole que j'ai mis à chauffer j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile et je vais faire suer les oignons et l'ail ensuite je rajoute le curry la tomate concentrée et je vais faire bien revenir la tomate concentrée avant de rajouter la tomate pelée ensuite je rajoute la tomate pelée le sel et si vous avez des herbes aromatiques comme du thym ou du persil vous pouvez rajouter aussi les achars se consomment comme sauce pour réussir les plats à table c'est pour ça que je vais rajouter du piment donc si vous rajoutez du piment faut rajouter selon vos goûts si vous aimez beaucoup le piment ou pas donc vous pouvez l'utiliser avec des pâtes du riz de la semoule presque tous les plats avec du féculent je rajoute le citron je fais cuire quelques minutes et enfin je rajoute les papayes râpées donc je rajoute les papayes râpées je mélange bien et je coupe le feu ce qui fait que la papaye reste croquante et voilà c'est bon les achars de papayes sont prêtes donc vous pouvez les faire aussi autrement comme une salade de papayes par exemple en remplaçant la tomate pelée et la tomate concentrée par de la tomate fraîche et donc dans ce cas vous n'aurez pas besoin de le faire cuire c'est la fin de cette vidéo je vous dis donc bon appétit et à bientôt sur caribou snack c'est bon appétit